Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo très particulière. Pour toutes les personnes qui vont arriver sur cette vidéo et qui sont voyantes, vous allez vous dire c'est quoi ce titre ? Comment ça se fait qu'une personne non voyante ou une personne malvoyante est capable aujourd'hui d'aller sur YouTube ? Les nouvelles technologies sont là, les nouvelles technologies permettent beaucoup de choses et c'est pour ça que je vais vous faire cette vidéo. J'ai moi-même un problème visuel, j'ai donc une maladie rare au niveau des yeux du nom de Neuropathie Optique de Lebert et pourtant je circule sur YouTube, j'ai une chaîne YouTube et j'essaye de faire profiter de mes connaissances à d'autres abonnés, à d'autres personnes pour que tout le monde puisse bénéficier des nouvelles technologies. Oui, aujourd'hui, YouTube, beaucoup de malvoyants vont regarder des vidéos sur YouTube même si cela vous paraît bizarre. Non, ce n'est pas un rêve. Aujourd'hui, YouTube est accessible aux personnes handicapées visuelles, certaines personnes qui ont un peu de difficulté à circuler avec un iPhone et VoiceOver. Comme tout le monde n'est pas au même niveau, tout le monde n'a pas les mêmes facilités, je vais donc essayer dans cette vidéo de vous montrer comment faire des recherches, comment vous abonner, comment liker, comment mettre un commentaire, comment circuler dans YouTube avec le VoiceOver. Alors, merci de vous abonner à la chaîne Vision Hightech si cette vidéo vous a plu, de la partager. YouTube, VoiceOver sur iPhone est accessible aux personnes en situation de handicap visuel et c'est donc l'accessibilité au bout des doigts sur Vision Hightech. C'est parti ! Voilà donc dans cette vidéo, on va voir la gestuelle sur iPhone pour gérer donc YouTube, aller regarder des vidéos, aller écouter des vidéos, aller s'abonner par exemple à une chaîne, faire des recherches, liker, aller mettre un commentaire et tout ceci avec de la gestuelle VoiceOver. Donc VoiceOver, pour toutes les personnes qui arrivent sur cette vidéo, est un lecteur d'écran qui rend accessible un iPhone à toute personne en situation de handicap visuel. C'est très important et il faut savoir que les personnes aujourd'hui en situation de handicap visuel peuvent, comme vous, avoir un iPhone dans la poche. C'est entièrement accessible. Ne soyez pas étonné de voir qu'une personne aveugle sorte son iPhone de sa poche puisque c'est un appareil nativement accessible. Alors, on se dirige tout de suite sur YouTube. On va partir à partir du bas de la barre de YouTube. On part à partir du bord gauche de l'iPhone, tout en bas. On a donc cinq onglets. On a l'onglet accueil. L'onglet tendance. L'onglet abonnement, si vous êtes abonné à des chaînes. Boîte de réception, lorsque vous avez en fait des commentaires entrant. Et l'onglet bibliothèque, là où vous allez pouvoir revenir sur les dernières vidéos que vous avez visionnées. Ensuite, on part tout en haut de notre iPhone à partir de la droite. On va donc avoir le bouton votre compte à gauche. Le bouton recherche. Ceci, c'est pour les créateurs si vous voulez créer une vidéo ou un post à partir de YouTube. Et le bouton caster pour directement mettre en fait les vidéos que vous êtes en train d'écouter sur votre téléviseur grâce au Chromecast. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Au centre de votre écran, bien sûr, vous avez les vidéos. Voilà, donc ici, ce sont donc les vidéos. Vous, vous voulez donc faire une recherche, par exemple, sur la chaîne Vision High Tech. On part tout en haut, à droite. Votre compte, bouton. Une fois sur votre compte, on part tout de suite à gauche. Rechercher, bouton. On a donc le bouton rechercher. Je le valide. Champ de recherche, utile. Alors, soit vous passez par le mode de recherche classique, où, avec le Voice Over, vous faites un double tap de doigt. Vision High Tech. Insertion de Vision High Tech. Ici, on voit que dans la zone d'édition, c'est bien noté. Et on va pouvoir aller en bas à droite de notre clavier pour faire... Rechercher. On pourra aller sur le bouton... Rechercher. Rechercher, qui va donc lancer notre recherche. Exemple, je le valide. Rechercher. Retour, bouton. Maintenant, vous n'avez plus qu'à faire la gestuelle Voice Over. Glissez gauche-droite. S'abonner à cette... Architecte Franck Jorita, Vision High Tech, 35,6k abonnés, 953 vidéos, bouton. Et on voit donc le nom de la chaîne et le nombre d'abonnés. Et on peut entendre donc les vidéos qui concernent la chaîne Vision High Tech. Deuxième technique pour faire des recherches. On revient un petit coup en arrière. Vision High Tech. Effacer la recherche. Je me repositionne donc sur la zone d'édition. Résultat pour Vision High Tech. Et je pars tout de suite à droite. Effacer la recherche. Bouton. J'ai donc le bouton effacer la recherche. Ce que je vais faire tout de suite. Champ de recherche. Modification en coût. Maintenant, on peut faire une recherche directement, vocalement, avec les outils de YouTube. Tout de suite à droite. Recherche vocale. Bouton. On a donc recherche vocale. Mais là, ce que je vous conseille pour les utilisateurs de VoiceOver, c'est de mettre votre VoiceOver en pause. Donc, double tap avec trois doigts. Double tap avec trois doigts va mettre le VoiceOver en veilleuse. Donc, on est resté positionné sur le micro de YouTube. Et on peut lancer notre recherche avec un double tap d'un doigt. Vision High Tech. Et c'est à cet instant-là que je peux remettre le VoiceOver avec un double tap, trois doigts. Et ici, avec la gestuelle que vous connaissez déjà, on peut glisser nos doigts et découvrir le nom de la chaîne Vision High Tech. Bix, bimoclée, répondre aux appels en droit, bimoclée, important pour gérer. Voilà. Donc, par exemple, je vais ouvrir une vidéo. Bix, bimoclée, répondre aux appels, lecteur vidéo, chargement. On va voir ensemble une petite vidéo Android Pie avec un Galaxy. Alors, pour arrêter une vidéo en cours de lecture, vous faites un double tap avec deux doigts. Et pour reprendre la lecture, un double tap avec deux doigts. Un doigt sur le téléphone. Ça, c'est super, puisque grâce... Voilà. Donc, si vous voulez circuler dans la vidéo, vous vous positionnez donc sur la vidéo. Vidéo précédente. Estomper. Bouton. Lecteur vidéo. En tête. Et vous entendez lecteur vidéo. Vous faites un double tap avec un doigt. En tête. Réduire la vidéo. Bouton. Après votre double tap, il faut que vous trouvez le bouton en haut à gauche qui s'appelle... Réduire la vidéo. Réduire la vidéo. Si vous partez sur la droite... Ajouter à. Bouton. On a un bouton ajouter à. Partager. Bouton. Le bouton partager, si vous voulez par exemple partager la vidéo avec des amis ou autres. Caster. Bouton. Le bouton... Diffuser sur télé ou enceinte. Le bouton caster, où vous allez pouvoir donc diffuser le son sur une enceinte ou sur un chromecast sur votre téléviseur. Autres actions. Bouton. D'autres possibilités d'action, comme avoir le sous-titrage, etc. Vidéo précédente. Estomper. Bouton. Lire. Bouton. Vidéo suivante. Bouton. On a donc les trois boutons retour, lecture, pause et avance. Suivi de la position. 37 secondes sur 10 minutes, 53 secondes. Ajustable. On arrive donc... Balayez l'écran vers le haut de bas avec un doigt pour ajuster la valeur. On arrive donc sur le suivi de la vidéo. Donc ici, si je veux avancer dans ma vidéo, je fais glisser un doigt du bas vers le haut. 47 secondes sur 56 secondes, 1 minute, 7 secondes sur 10 minutes. Et si je veux descendre, revenir un peu sur ma vidéo, je fais glisser un doigt du haut vers le bas. 58 secondes, 47 secondes, 51 minutes, 1 minute, 10 minutes, 1 minute, 28 secondes sur 10 minutes. Sans aller le toucher. Voilà, donc ça, ça permet dans la vidéo d'aller toucher tous les boutons importants par rapport à cette vidéo. On continue à naviguer. Plein écran. Bouton. Juste à la droite. Suivi de la position. Plein écran. Juste à la droite du suivi de la position, on a le bouton. Plein écran. Bouton. Plein écran, mais si vous voulez que la vidéo se mette en plein écran seule, vous déverrouillez votre écran au niveau du panneau de contrôle et la vidéo se mettra en plein écran toute seule dès que vous allez basculer votre iPhone. 1, 30. Là, on a le temps qui est déjà passé par rapport à la vidéo. 10, 53. Et le temps qui reste par rapport à la durée de la vidéo. Bix, bim, au clé, répondre aux appels en... On arrive donc sur le titre. Donc, je suis sur le titre de cette vidéo. Je continue à naviguer vers la droite. Développer la description. Bouton. A cet endroit-là, vous allez pouvoir développer la description pour pouvoir écouter ce qui a été écrit dans cette description. Sélectionnez. Cliquez sur j'aime pour cette vidéo comme 122 autres internautes. Bouton. C'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir double-cliquer avec un doigt pour marquer j'aime si vous aimez la vidéo. Ou... Cliquez sur je n'aime pas pour cette vidéo comme... Je n'aime pas si vous n'aimez pas la vidéo. Partager. Bouton. Vous avez donc un deuxième bouton partagé qui vous permettra de partager la vidéo avec vos amis. Télécharger. Bouton. La possibilité de la télécharger seulement si vous êtes un abonné YouTube, payant chez YouTube. Enregistrer dans une playlist. Bouton. Ou vous pouvez donc enregistrer cette vidéo dans une playlist pour pouvoir la regarder plus tard. Vision high-tech. Bouton. Ici, c'est le bouton Vision high-tech qui vous servira à vous abonner. S'abonner à cette chaîne. Bouton. Vision high-tech. Bouton. Donc ici, vous avez le nom de la chaîne et juste à droite... S'abonner à cette chaîne. Bouton. Vous avez donc le bouton S'abonner à cette chaîne. Voilà comment vous allez pouvoir vous abonner à la chaîne Vision high-tech. À suivre. Maintenant, si vous désirez mettre un commentaire. Lecture automatique. Activez. Bouton. Appuyez deux fois pour modifier le paramètre. Vous pouvez donc activer ce bouton pour avoir toute une continuité de vidéo de la chaîne Vision high-tech si vous le désirez. Modifiez le bouton d'XB de votre Samsung. Tuto. iPod Touchisapro. 5 minutes et 9 secondes. Là, on vient d'arriver sur d'autres vidéos de d'autres YouTubeurs. Donc vous faites glisser votre doigt gauche-droite jusqu'à entendre. Donc ici, vous allez trouver le bouton Ajouter un commentaire public. Vous le validez deux fois. Et vous allez donc pouvoir commenter la vidéo de votre YouTubeur préféré, des YouTubeurs que vous suivez. Voilà donc comment gérer une page sur YouTube. Comment naviguer sur les différents boutons. Et réussir à maîtriser les différents boutons sur une page. Pour que vous puissiez contacter, mettre un petit commentaire au YouTubeur. Vous abonner à sa chaîne. Voir même mettre un petit like. Voilà donc j'espère que cette petite vidéo tuto YouTube gestuelle iPhone VoiceOver vous aura plu à partir d'une page de YouTube. Qu'elle vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo. A me demander des solutions. A me demander si vous avez des problèmes sur la navigation d'une page YouTube. Je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Merci à vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.